Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus cet été. Je vais commencer par vous dire un mot rapide sur une femme en contre-jour, qui est un livre de Gaëlle Joss et qui parle de la vie et de l'œuvre de Viviane Mayer, la photographe de rue. Alors la particularité de cette photographe, c'est qu'elle a été, son œuvre a été découverte à presque peu de temps après sa mort par un collectionneur. Et donc c'est quelque part une sorte de hasard qui fait qu'on est tombé sur des centaines et des centaines de clichés. Viviane Mayer, c'est une femme qui est née dans les années 20, qui a passé sa vie entre les Etats-Unis et de temps en temps dans les Alpes, d'où elle était originaire, qui a été gardienne d'enfants, enfin nounou en fait, quand elle s'occupait des enfants, ça semble être à la fois un travail alimentaire, et en même temps, on sent qu'elle était quand même très investie auprès de ses enfants qu'elle photographiait. Alors après, il y a beaucoup de zones d'ombre en fait dans la vie de Viviane Mayer, des zones d'ombre et des paradoxes aussi, des choses qu'on ignore. Et ce qui est intéressant dans le livre de Gaëlle Joss, c'est que ce n'est pas une biographie, et ce n'est pas non plus tout à fait un roman, on est un petit peu entre les deux. Gaëlle Joss, elle exploite aussi ces zones d'ombre, ces paradoxes, et en fait, elle utilise justement ces aspects méconnus de la vie de Viviane Mayer pour en faire ressortir au contraire ceux qui ont pu se dévoiler. J'ai trouvé que c'était un beau livre, qui était plein d'humilité, où l'auteur finalement restait à une juste place, n'idéalisez pas non plus Viviane Mayer. Et voilà, je vous le conseille, c'est un livre qui se lit rapidement, et c'est un vrai petit plaisir de lecture qui donne envie d'aller voir le travail de cette grande photographe de rue. Alors j'ai lu aussi le « Dit du Mistral » d'Olivier Macbouchard, qui a été édité par les éditions du Tripode. Alors dans « Dit du Mistral », l'action se passe dans le Lubéron, et on y est dans le Lubéron. On y est parce que l'auteur insiste vraiment sur les paysages, sur le climat, sur l'importance du relief, et même dans le vocabulaire et jusque dans les recettes de cuisine, on est dans le Lubéron. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre un de ses voisins, un vieux paysan, et ce voisin en fait a découvert dans son champ, dans leur champ qui finalement est mitoyen, des débris de poitrie. Il a décidé de creuser, et tous les deux, ils creusent ensemble, ils essaient de comprendre d'où viennent finalement ces morceaux de poitrie, et en fait ils mènent ce travail de recherche un petit peu comme si c'était une enquête. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette histoire-là, somme toute à la fois un peu banale, originale, en fait se révèle finalement des légendes locales. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant dans sa construction, pourtant je n'ai pas non plus réussi à le lire d'un trait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs, et peut-être un petit peu trop d'insistance aussi, sur des scènes de quotidien dans le Lubéron. Voilà, mais c'est quand même un livre plaisant à lire, et je vous le recommande. Et enfin, pour terminer, j'ai lu « Quelque chose à te dire » de Carole Fivre, Fiv-Vest, je ne sais pas trop comment on prononce, Carole Fivre. Donc j'ai lu « Quelque chose à te dire » de Carole Fivre. Alors « Quelque chose à te dire », c'est un roman qui finalement n'est pas si loin que ça du thriller. Je vous explique. Alors Carole Fivre raconte l'histoire d'une écrivaine qui habite à Lyon, qui est plutôt issue d'un milieu de classe moyenne, c'est assez important dans l'histoire. Elle a écrit quelques livres, mais qui n'ont pas connu un grand succès. Et cette écrivaine-là, elle est passionnée par l'œuvre d'une autre écrivaine, qui s'appelle Béatrice Blandy, qui elle est une Parisienne, elle vit dans un riche appartement à Paris. Et voilà, elles ne se sont jamais rencontrées. Donc notre écrivaine apprend un jour la mort de Béatrice Blandy, son idole. Elle est sur le point de publier un livre, et elle dédie ce livre très modestement à Béatrice Blandy. Le mari de Béatrice Blandy la contacte, ils se rencontrent, et puis il y a une liaison qui s'enstaure entre eux. Et à partir de cette histoire-là, cette écrivaine, même si ce n'est pas voulu au départ, commence à rentrer dans la vie de Béatrice Blandy, d'abord dans son intérieur, auprès de son mari évidemment. Mais dans cet appartement, il y a également un bureau, qui était le bureau de Béatrice Blandy, dans lequel elle n'est pas censée aller. Et un petit peu comme dans Barbe Bleue, à un moment donné, elle n'y tient plus, et elle ne peut s'empêcher d'ouvrir cette porte, et d'ouvrir l'ordinateur qu'il y a dans le bureau, derrière cette porte-là. Voilà. Alors on est sur... Il y a beaucoup de suspense dans ce livre-là. On est sur un livre de... Voilà, qui tourne autour de la manipulation, de la manipulation dans la psychologie des personnages. C'est aussi une histoire, une quête d'identité, quelque part. Une histoire de... Alors attention... Oui, on ne sait pas bien finalement qui manipule qui. On est dans une espèce de huis clos à trois personnages, dont un des trois personnages est mort, et pourtant est omniprésent dans l'histoire. Donc cette fameuse écrivaine Béatrice Blandy. Donc voilà, c'est un roman qu'on n'a pas envie de lâcher. Et voilà, quelque chose à te dire de Carole Fivre. Je vous remercie de m'avoir écoutée, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501